Shalom et bienvenue à cette émission qui va vous parler sur la multiplicité des prières dites de fin de l'année quel impact dans la vie des chrétiens et ça sera avec l'homme des dieux qui s'est disponibilisé pour vous édifier à travers cette émission il s'agit bel et bien du pasteur Blaise Pongo à qui j'ai dit shalom pasteur oui pasteur nous parlons sur les multiplicités des prières ces derniers jours dites prières de fin de l'année et quel impact ces prières ont dans la vie des chrétiens pasteur quelle est l'origine de ces phénomènes voilà je bénis les seigneurs déjà à la base prier c'est pas mauvais donc c'est une bonne chose que le peuple de Dieu prie mais le gros problème c'est la manière dont nous poussons ces peuples à prier et moi aussi je m'étonne comme vous d'où vient cette euphorie c'est phénomène où c'est seulement au mois de décembre que nous demandons à ce qu'il y ait des prières intenses ainsi de suite parce qu'on a peut-être peur d'être bouffé par les sorciers à la fin de l'année peut-être ça doit être l'une des raisons mais s'il faut bien répondre à cela il faudrait que nous puissions rester sur le terme biblique donc sur le terme biblique sur la base doctrinale sur la base de la parole de Dieu je ne vois pas vraiment une raison où on peut pousser les gens à beaucoup prier le mois de décembre donc sur le plan doctrinal sur le plan raison biblique le seigneur ne nous a pas demandé le mois de décembre qu'on prie beaucoup le seigneur voit oui le seigneur nous demande de prier sans cesse chaque jour du mois de janvier jusqu'au mois de décembre il n'y a pas un mois qui devient spécial il n'y a pas un jour qui devient spécial donc si les chrétiens comme vous avez dit quelque chose qui nous a tous marrés que les chrétiens ont peur d'être bouffé alors les chrétiens n'ont rien compris parce que la parole de dieu nous dit celui qui demeure sous l'abri dit très haut repose à l'ombre du tout puissant dans un enfant de dieu n'a pas peur de se faire bouffer c'est tout qu'on a le non seulement on a le saint-esprit mais on est enfant de dieu à tous ceux qui l'ont réussi à ceux qui croient à son nom je les a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu maintenant les gros des problèmes que nous devons nous poser c'est ce que vous m'avez posé comme question l'origine de ces choses parce que autant de jésus le mois de décembre n'était pas si euphorique comme sommes en train de voir autant des apôtres nulle part dans la bible on nous montre que le mois de décembre il y avait des prières intenses ainsi de suite d'où viennent à ce que aujourd'hui que ce soit l'église catholique que ce soit l'église protestante que ce soit le réveil les églises réformées évangéliques eh bien on s'est précipite au mois de décembre les origines c'est quoi alors il faut remonter à des choses les origines historiques et les origines purement de l'évolution de l'église sur le plan historique vous allez vous rendre compte que il ya deux grandes fêtes majeures au mois de décembre ce sont des fêtes au fait qui entraîne tout le mois de décembre dans ces spirales nous avons la fête de noël et la fête de saint sylvestre nouvel an alors si vous remontez par exemple dans l'histoire on va vous dire que la fête de noël par exemple c'était une fête qui était païen c'était une fête qui était dédiée au dieu mitra on va d'ailleurs en parler la prochaine émission le dieu mitra c'est le dieu soleil invaincu et cette fête se faisait les jours du solstice d'hiver c'est à dire le jour de la renaissance du soleil au mois de décembre ça tombait beaucoup plus le 21 le 20 et ainsi de suite donc le romain fait bien les fêtes la païenne dédié à un dieu soleil à un dieu païen maintenant l'empereur constantin premier lorsqu'il va se convertir dans le christianisme il va entraîner avec lui la conversion de tous les l'empire romain et dans ce sens là pour gagner tout le monde il va coûter la fête qui a été dédié au dieu mitra et ben on cherche un verset où on dit jésus-christ c'est le soleil de la justice on dit bon voilà à partir de ce lui ça ne sera plus dédié au dieu mitra ça sera maintenant dédié au soleil donc on a changé la couleur de la de la voiture mais la voiture est restée la même voiture c'est poussé là comme les romains fêter cette fête là avec faste avec des banquets des bébés des réjouissances des orgies sexuelles des 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 plaisirs de la chair et bien quand cette fête est passée dans la chrétienité c'est l'esprit qui accompagnait la fête est resté le même donc jésus-christ déjà à la base n'est même pas né c'est 25 décembre en question donc vous voyez première hérésie c'est à dire première fausse dopine mensonge qui est introduit au mois de décembre deuxième fête saint sylvester le romain fêtait également le 31 une grande fête on organisait des grands banquets pour accueillir la nouvelle année et on dit souvent plus la fête était grande plus il y avait beaucoup de mais cela veut dire vous n'avez plus de chances d'avoir une année beaucoup plus fertile dont on organisait beaucoup de à manger ainsi de suite les 31 et c'est comme ça il accueillait le la nouvelle année et malheureusement il s'est fait que le 33e pape catholique le pape sylvester était mort les 31 et 31 au quatrième siècle alors pour célébrer ses papes dont on avait canonisé il était devenu un saint sa mort le 31 décembre alors les catholiques ont fait est fait maintenant la fête de saint sylvester ce qui n'a rien à voir avec la parole de dieu et nous tous maintenant nous avons érigé cela à des principes bibliques voyez et les églises de réveil quand ils sont venus les églises évangéliques ils ont récupéré d'abord la saint sylvester ils ont récupéré la noël et ils ont imposé encore un autre rythme c'est à dire il ya des démons qui vous entourent qui bloquent votre bénédiction il faudrait maintenant intensifier le prière sinon vous n'allez pas traverser l'année normalement ainsi de suite on a créé plusieurs mythes au mois de décembre le mythe qui ne sont pas justifiables par la parole de dieu alors marc au chapitre 7 écoute ce que le seigneur dit le verset 8 vous abandonnez les commandements des dieux et vous observez la tradition des hommes le verset 13 annulant ainsi la parole de dieu par votre tradition que vous avez établi en fait ce que nous sommes en train de voir ici que que soit la fête de saint sylvester quelle que soit la fête de noël quelles que soient toutes ces pratiques que nous avons aujourd'hui des veillers des prières qui commence le premier où les enfants de 31 jours des jeunes ou voilà tout ça non rien à voir avec le fondement biblique ça n'a rien à voir donc voilà les origines que ce soit historique ou hérésie que nous avons aujourd'hui dans les églises et je peux vous dire que ça devient compliqué pour les maîtriser d'autant plus que ces traditions des hommes ont pris la place de la parole et mille personnes aujourd'hui peut dire que non ce n'est pas ça même moi les gens qui sont en train de suivre ils vont dire mais ces messieurs ils viennent d'où là avec sa théorie alors que c'est ça la parole il n'y a rien de fait de saint sylvester dans la parole de dieu rien de tout ça et tout ça a apparu vers le quatrième siècle donc autant de jésus y avait rien de ça autant des apôtres y avait rien de ça c'est vers le quatrième siècle que tout ça va commencer à apparaître la noël ainsi de suite qui n'a rien de voir de près ou de loin avec la parole et pasteur puisque ces phénomènes ayant début pourquoi ça ne doit pas avoir une fin aussi ça ne peut pas avoir une fin parce que c'est l'oeuvre du diable les diables et derrière ça en fait c'est une fête qui était païenne qui va continuer à être païenne et qui finira à être païenne ce sont les chrétiens qui sont allés prendre des choses qui ne sont pas les liens les lèvres voyez ça dit ce n'est pas une fête qui ce qui est chrétien ça dit nous les chrétiens nous sommes allés à nous nous sommes entrés dans quelque chose qui n'est pas les nôtres vous allez justifier la noël dans quelle bible jésus christ ne nous a pas demandé de fêter la noël il nous a pas demandé de fêter son anniversaire d'autant plus que dans la déjà dans dans la tradition hébraïque on ne fêtait pas les anniversaires quelques exceptions vous voyez deux je crois anniversaire dans la bible ça n'avait rien à voir avec les hébreux c'était le païen et puis les anniversaires tels que la bible nous présente ça finissait toujours mal jésus christ n'a pas besoin qu'on fête son anniversaire c'est que jésus christ veut ce que nous puissions mettre de nouveau que jésus christ entre dans notre vie et que dès là quelque chose sorte jésus christ n'a pas besoin de tout ça cela veut dire ça devient compliqué d'autant plus que le mois de décembre c'était moi ou maman aussi et derrière donc il ya l'idolâtrie il ya l'idolâtrie parce que dans cette dans ce mois de décembre le sommet c'est adorer les dieux mitra les dieux soleil les jours de noël nous n'adorons pas jésus les jours de noël on peut dire non on a remplacé cette fête par la maison il n'y a rien de jésus cette histoire a été l'adoration au dieu mitra ça finira pas être l'adoration dieu mitra c'est pour cela vous voyez plus ce sont des païens qui sont à m'éphorie les jours de la noël pourquoi parce que c'est l'air fait c'est l'air fait ça a été païen ça va continuer à être païen nous les chrétiens nous nous retrouvons aussi les enfants des dieux ce jour cette journée de noël dans des églises en train de prier si si c'est un jour qui tombe un jour de la semaine aussi qui ne correspond pas avec les programmes ou du culte et de la semaine mais quand même les chrétiens se retrouvent dans des églises pour prier cette journée oui je veux bien que les gens qui disent que c'est une fête païenne ce sont plus les païens qui sait et qui fête la noël alors moi j'ai dit qu'il ya aussi des enfants des dieux qui sont dans des églises cette journée de noël je veux bien que les chrétiens prie mais quand vous priez le jour de noël vous priez quel c'est exceptionnel pour la noël non c'est pas une journée des prières habituelles vous savez ce que la bible nous dit dans romain dans romain au chapitre 12 le verset d écoutez que la parole de dieu nous dit mais vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de dieu ce qui est bon à agréable et parfait jésus par son serviteur l'apôtre paul nous demande de ne pas se conformer au siècle présent donc un enfant de dieu qui veut se conformer au siècle présent en fêtant les noël les bonnes années et toutes ces histoires là n'a rien compris de la parole de dieu un vrai enfant de dieu ne peut pas se conformer le 31 décembre vous allez où nous allons le 31 décembre nous allons travailler que c'est même le même même les évangéliques même les églises des réveils aujourd'hui les 31 décembre et réveillons et pas n'importe quel réveillon maintenant on choisit des endroits maintenant on entre maintenant avec des sifflets avec des pétards avec des jeux de lumière des mille étoiles c'est ça dit c'est le monde dans l'église vous voyez quand on vous demande on vous dirait que non pasteur c'est pour passer d'une année à une autre mais l'ic chapitre 4 nous dit que nous n'avons pas année après année à passer l'ic chapitre 4 nous dit jésus christ est venu pour publier une année des grâces c'est à dire nous enfants de dieu nous sommes dans une année des grâces nous ne sommes pas dans 2012 2013 2014 ce n'est pas notre affaire nous nous sommes spirituellement dans une année des grâces et quand vous entrez dans cette année des grâces vous avez les repos vous n'aurez plus à traverser des eaux à traverser je ne sais pas moi des forêts pour atteindre d'autres années parce que jusqu'à ce que jésus reviendra il nous trouvera toujours dans cette année des grâces et ben je m'en fous de 2015 je m'en fous de 2016 ce n'est pas mon affaire c'est parce que vous êtes contre et ccc prière c'est fort je suis par contre c'est la parole c'est les chaînes des prières qui s'organisent qu'elles ont les églises organisées chaque fin de l'année pour préparer l'année nouvelle et puis terminer l'année en courant j'ai ça n'a rien à voir confondément biblique les problèmes c'est les fondements biblique montrez le fondement biblique vous allez traverser pour aller où je vous ai dit que nous sommes dans une année et puis entre nous colossiens je vous lis un verset dans colossiens regarde ce que la bible nous dit colossiens chapitre 1 verset 12 rendez grâce au père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption le pardon la bible dit rendons grâce au seigneur qui nous a transporté cela veut dire les jours où nous avons accepté jésus christ dans notre vie comme seigneur et sauvé jésus christ nous a fait entrer dans l'année des grâces nous sommes entrés dans l'année des grâces du seigneur ça c'est des 1 de 2 le seigneur nous a transporté il nous a délivré du royaume des ténèbres du royaume de satan du royaume des coutumes du royaume de tout ça pour nous amener dans le royaume de la lumière trois éphésiens au chapitre 1 nous dit le seigneur nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste c'est à dire je n'ai plus à chercher ma bénédiction le 27 décembre je n'ai plus à chercher ma bénédiction au mois de décembre parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste et quatrièmement la protection est assurée en tant qu'enfant de dieu jésus me protège un enfant de dieu véritable ne fait pas ne peut pas se faire bouffer par des sorciers parce que la bible est claire c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant que mille tombe à son côté dix mille à sa droite il ne sera jamais jamais atteint et toute malédiction sans cause contre un enfant de dieu est nul et sans effet prier ou n'est pas prier toute malédiction sans cause je dis pour des vrais enfants de dieu parce qu'ici à kinshasa nous avons des vrais tintins c'est à dire des gens qui se réclament enfants de dieu mais qui sont dans tout ce qui est le monde et bien vous êtes dans dans le monde un peu de jésus un peu vous connaissez c'est la bible ni chaud ni froid j'étais vomir et après vous allez commencer à demander au seigneur mais seigneur moi j'ai pris pourquoi toutes ces choses m'arrivent mais oui parce que tu as été ni chaud ni froid donc vous voyez que bibliquement parlant je n'ai pas à chercher ma bénédiction au mois de décembre parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions je n'ai pas à traverser parce qu'il m'a fait déjà transporter du royaume des ténèbres au royaume des lumières qu'est ce que je vais chercher encore au mois de décembre c'est à dire c'est un mois naturel c'est un mois comme tout autre mois comme tout autre mois il n'y a rien de spécial c'est que nous avons à fêter c'est l'adoration que nous faisons à jésus chaque jour et ben ça m'étonne de voir que tout le monde se prépare le 31 décembre ils vont aller faire des veillées et des veillées qui seront accompagnées tout simplement des enveloppes vous allez voir aussi que pour ces prières du 31 décembre ou du mois de décembre il y a beaucoup plus de personnes dans des églises comme dehors de l'église comme d'habitude les églises sont pleines et c'est pas parce que les gens comme je l'ai dit tantôt parce que les gens ont peur d'être bouffés par les sorciers vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'église depuis le début de l'année et le 31 décembre cette personne est série tout va l'église le mix est devenu l'évangile et l'évangile véritable a été bafoué les traditions des hommes c'est devenu la le principe et la parole de dieu qui est notre boussole qui est notre base a été tout simplement éradiqué envoyé donc tous ces gens quel est le message que nous les avons transmis le presseur qui m'écoute à la maison quel est le message que nous les avons transmis au mois de décembre est le message qui est transmis au mois de décembre c'est le message de la terreur non 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 c'est le message de la terreur c'est à dire le diable tue les gens au mois de décembre donc pour le reste des mois on est dans sa cigarette on est dans son impélicité dans son adultère au mois de décembre faites attention maintenant il ya même les mois de janvier qui est aussi récupéré on vous dit que comme les vous êtes vous étiez très fort dans la prière pendant le mois de décembre les diablais connaît déjà ça et il vous attend au mois de janvier et si vous regardez vraiment bien vous allez voir que même au mois de janvier là ces prières ce genre de prière continue ce qui est vrai c'est que au 31 décembre ça va monter jusqu'à atteindre le point culminant et dès que nous descendons les premiers tous ces gens qui ont été tous ces gens qui ont été tout un mois dans la prière ça va boire ça va danser ça va aller dans des débordements pourquoi parce que l'esprit de la fête va continuer à rester parce que cette fête je dis que c'est une fête païenne c'est à dire l'esprit qui accompagne cette fête parce que le 31 les gens se casse et se partager des histoires depuis l'époque avant jésus christ le temps des romains ça s'est fait comme ça et aujourd'hui ça s'est officialisé le 31 le premier nous allons nous échanger de vœux un bon année même si quelqu'un ne me dit pas bonne année je m'en fous j'ai mon année n'est pas bonne parce que quelqu'un a dit bonne année mon année est bonne aussi longtemps que j'ai le seigneur jésus christ dans ma vie c'est-à-dire les gens vont faire des échanges de vœux des échanges des cadeaux et surtout quels gens des cadeaux de que les gens vont se faire en premier ça existe et toujours en premier le cadeau les cadeaux les gens qui vont faire en premier ce sont des vins de vins mes amis l'alcool et partage les vins on se partage le vins on se partage et allez voir comment les gens vont s'habiller vous voyez parce que c'est l'esprit de l'esprit des qui est derrière là n'a pas changé vous pouvez habiller ça un chrétien mais l'esprit qui est derrière et allez le 31 vous allez voir ça va danser tout le danse diabolique satanique dans l'église et puis le sommet de tout ça c'est quoi c'est une enveloppe bien s'écouer une bonne enveloppe pour dire à qui profite toutes ces journées des prières est ce qu'aux chrétiens aux églises ou aux organisateurs de ces pieds moi je ne vois même pas la prière je ne vois pas tout ça moi je vois à qui profite les mois de décembre c'est à dire du premier décembre avec toutes ces prières qu'on organise des veillées ainsi de suite jusque le 25 où il ya vraiment l'euphorie entre guillemets jésus christ est né je sais pas combien de fois jésus christ va mettre et puis les 30 et ça sera voilà le banquier ça sera vraiment terrible à qui profite tout ça eh ben ça profite d'abord au diable qui est l'instigataire qui réussit jusqu'aujourd'hui à tromper les enfants de dieu même des vrais enfants de dieu qui me suivent vont s'opposer à cette parole ils ont dit non il exagère c'est un extrémiste mais non je ne suis pas un extrémiste je vous dis ce qui est frais dans la parole de dieu tout ça n'a rien à voir avec des bases bibliques ça cdn ça profite au diable ça ne profite pas au seigneur deuxièmement parce que la bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance faute des connaissances nous sommes entraînés dans des choses qui n'ont rien à voir dont les disciples le premier disciple les apôtres de jésus n'ont pas pratiqué mais nous aujourd'hui nous les pratiquons deuxième des choses mais ça profite aux multinationales est ce que vous savez combien des grandes entreprises dans ce monde vive que de noël pour écouler des jouets et des sapins de noël et ben père noël doit distribuer des cadeaux et la plupart de ces grandes entreprises et voilà ils font de l'argent fou pendant ces fêtes de noël même des entreprises des télécommunications ainsi de suite les échanges des sms des communications qui vont s'y passer c'est un qui en profite et ben des pasteurs nous aussi nous n'allons pas laisser cette affaire c'est au bain c'est 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 man passer comme ça et on va commencer à organiser et de veiller des histoires depuis le 1er décembre enveloppe après enveloppe enveloppe après enveloppe vous allez c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais et jusqu'à c'est que le 31 décembre vous allez amener maintenant la plus grosse enveloppe qui vous fera entrer dans la nouvelle de la nouvelle année qui n'a rien à voir avec la parole des dieux si quelqu'un vous demandez d'amener une grosse enveloppe qui vous fera passer dans l'autre année ou soit disant dieu a demandé cela c'est un monde et je n'ai pas dans ces histoires j'aimerais lui peut-être un dernier verset avec vous dans les aïe au chapitre et le verset 14 écoute ce que le seigneur dit mon âme et vos nouvelles lignes et vos faits elles me sont à charge je suis lasse de les supporter ça c'est dieu qui est en train de dire il dit j'ai et vos nouvelles lignes vous faites ça me fatigue aller faire vous faites comme vous voulez ce n'est pas ce qui me préoccupe ce qui me préoccupe c'est la justice est ce que vous faites justice à la veuve à l'orphelin à l'opprimé est ce que vos coeurs sont réformés est ce que vous êtes dans la droiture vous avez laissé de prendre des maris d'autrui vous avez laissé de détourner vous avez laissé d'un jury d'être dans l'idolâtrie dans la magie dans ceci c'est là voilà c'est que dieu nous demande je ne nous demande pas des faits il dit j'ai et vos faits j'ai et vos nouvelles lignes ça me préoccupe pas je ne suis pas dans ça je suis dans la personne qui me cherche de tout son coeur parce que la parole de dieu nous dit le seigneur cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité si nous sommes pas dans cette logique là et ben fait on moi je dis même je dis c'est qu'ils fêtent des noëls des nouvel ans ce sont des païens parce que c'est une fête païenne et ce sont des païens qui vont le fêter mais les vrais enfants de dieu n'ont pas le temps dans tout ça ça nous intéresse pas pasteur une dernière question c'est ces prières ces fortes et prières de fin de l'année et ont-elles de l'impact dans la vie des chrétiens si derrière ce qui est organisé il y'a les goûts de l'argent ça va rien s'est passé c'est à dire si c'est pour soutirer de l'argent gens comme j'ai expliqué là il y aura aucun impact de 2 si c'est fondé sous l'ignorance sous l'erreur il y aura aucun impact parce que vous allez dire à quelqu'un que non vous allez traverser la pauvreté est restée en 2015 oui pauvreté pauvreté tu es resté en 2016 ça sera jusqu'à la fin de l'année voilà à la fin de l'année 2016 nous allons traverser encore mais il faut que la personne là se pose la question j'avais traverser les bilans j'avais traverser 2015 j'ai laissé ma pauvreté là bas d'où vient encore la pauvreté ma région cela veut dire ce n'est pas ce qui est à faire on trompe les gens avec des traversés avec il ya même des églises où je passe j'entends on dit ouvrez vos poches on ouvre la poche on dit dollar vient maintenant l'argent vient l'argent ne vient pas de cette façon la bible dit le travail procure l'abondance si tu veux avoir l'abondance va travailler ça n'a rien à voir avec ouvrir des poches et crier tout au long de la nuit faisant des tapages nordines dollar vient le dollar ne vient pas comme ça donc vous voyez que si nous sommes dans l'erreur si le fondement biblique n'est pas ce que nous faisons n'a pas comme fondement sous bassement la parole de dieu vous êtes en train de passer des temps inutiles inutile le vrai souci que dieu a c'est que nous puissions réformer mon coeur dieu n'est pas dans tout ça je veux peut-être pour terminer vous savez que quelqu'un qui craint dieu bénéficie facilement des faveurs de dieu que quelqu'un qui ne craint pas dieu mais qui passe tout son temps dans la prière je ne sais pas si vous avez compris voilà c'est à dire plus on prie sans craindre dieu et bien le seigneur dit éloignez de moi vos prières c'est comme des bruits ça me dérange donc une personne qui craint dieu qui marche dans l'obéissance dans la crainte de dieu fournit on fournit peu d'efforts et le seigneur intervient dans sa vie pourquoi parce que il est en harmonie avec dieu mais nous maintenant nous avons fait l'inverse c'est à plus des sacrifices moins d'obéissance or ce qui est dit dans la parole de dieu l'obéissance vaut mieux que les services